Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la royauté, de la famille royale d'Angleterre et notamment du prince Charles et de Camilla Parker-Ball. Donc, on a beaucoup parlé de ce couple qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de la liaison avant le mariage du prince Charles et de leur histoire avec Diana. Aujourd'hui, en fait, on parle de succession, de la succession. Comme on le sait, la reine d'Angleterre a 90 ans et il faudra d'un bientôt penser à sa succession. Le décès du prince Philippe nous a rappelé à quel point la vie était fragile. Donc, la reine et les personnes qui l'assistent sont en train de discuter d'une possible succession. Il y a des sondages qui ont été faits et ils ne sont pas en faveur du prince Charles. Certains demandant à ce que le pouvoir passe directement à William et à Kate Middleton, c'est-à-dire de faire William le roi et Kate Middleton la reine qu'on sort. Donc, il y a quand même une petite majorité qui est pour le prince Charles. Mais ce qui pousse les gens à demander à ce que le prince Charles ne devienne pas roi, c'est le fait qu'ils ne veulent pas voir de Camilla Parker-Balls reine. Ils ne souhaitent pas que Camilla devienne la reine. Ils ne veulent pas qu'elle prenne la place qu'aurait eue Diana. Diana aurait été la princesse de Gall. C'est un titre d'ailleurs qu'on n'a pas donné à Camilla, sachant que le prince Charles est le prince de Gall, mais elle n'est pas la princesse de Gall. Elle est juste duchesse. Il y a aussi le fait qu'ils ne veulent pas qu'elle devienne reine, parce que ça sera encore, on va dire, un poignard dans le coffin de la pauvre Diana, qui s'est battue pour son couple, qui malheureusement a dû baisser les bras et était très malheureuse à cause de cette relation-là. Bon, vous me direz que le temps a passé. Apparemment, certaines personnes et certaines fans de la famille royale ont la dent dure. Ils n'oublient pas, ils ne souhaitent pas que Camilla, malgré ses gestes de soutien à la famille royale, au prince Charles, malgré son effacement du devant de la scène, ils ne veulent pas qu'elle devienne reine. Et du coup, il y a un grand débat sur s'il faut passer ou non l'éponge, oublier tout ce qui s'est passé avec Diana, et laisser Camilla devenir la reine qu'on sort, parce que sinon ça créera une situation assez inconfortable. Ou alors, il faut juste qu'elle épouse le prince Charles et qu'elle ne devienne pas reine. Elle prenne un autre titre, elle sera toujours duchesse de Cornouaille. D'autres qui sont des fans de Camilla et du prince Charles ont dit en fait qu'ils étaient des amants amoureux, c'était des vrais amours de leur vie. C'était vraiment un amour contrarié par la volonté de la reine et de la famille royale à le faire oublier Camilla Parker Bowles, à le faire épouser Diana. Donc, ils disent que le prince Charles est victime lui-même de cette histoire, et qu'ils ne voient pas pourquoi Camilla devrait payer des erreurs de la couronne royale, des erreurs des parents du prince Charles. C'est vrai que ça sera un peu déplacé qu'elle devienne la reine d'Angleterre, surtout après ce que Diana a vécu, parce qu'il faut oublier, il faut pardonner, ça je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle peut devenir reine qu'on sort ? Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche, afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501